A Quimper, le centre des abeilles, participe à la vie sociale du quartier de la Terre Noire. Depuis 2009, une action de solidarité vise à réduire la fracture numérique. Le centre des abeilles a distribué gratuitement plus de 1300 ordinateurs depuis 2009, pour trois raisons. Premièrement, permettre aux personnes et associations qui ont des difficultés financières d'accéder à l'informatique, ce qui est le rôle d'un centre social. Deuxièmement, réduire les déchets informatiques en donnant aux ordinateurs une seconde vie. Et enfin, développer l'usage des logiciels libres tels que Linux. Alors au centre des abeilles, la distribution des ordinateurs Linux, elle est simple. Les gens peuvent téléphoner au secrétariat. Et puis Christine prend les coordonnées des personnes qui sont demandeuses de posséder un ordinateur. Et ensuite, on les invite à une distribution qui se passe en général le samedi matin, avec une petite initiation à Linux qui leur permet de repartir avec un ordinateur performant. Pourquoi installer Linux sur les ordinateurs redistribués par le centre des abeilles ? Sur ce système équivalent à Windows, il n'y a pas de virus et donc pas nécessité d'installer d'antivirus. Et ainsi, il y a un gain de puissance qui profite à l'utilisateur de la machine. Utiliser Linux, c'est intéressant dans le sens où ça me permet d'utiliser l'ordinateur dans beaucoup de domaines dans l'informatique, comme la bureautique avec LibreOffice. Utiliser le navigateur comme Firefox, que plein de gens connaissent. Le traitement d'images avec GIMS et le traitement du son avec Audacity. Et puis, l'avantage de LibreOffice, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres logiciels libres que l'on peut utiliser comme on en a envie. Donc là, j'utilise un logiciel libre qui s'appelle D-BAN, et qui permet de supprimer toutes les données d'un disque dur en plusieurs passes, de façon à ce que l'effacement soit total. qui permet d'assurer la confidentialité des données qui pourraient être présentes sur risque. On même prévoit un temps de 40 minutes à peu près pour effacer l'ensemble des données. Actuellement, au centre des Aveilles, nous distribuons des ordinateurs configurés soit avec Ubuntu, pour le matériel le plus récent, ou alors une version plus légère qui s'appelle l'Ubuntu, pour les machines un peu plus anciennes. Avec Ubuntu, on peut paramétrer la lande, notamment le breton, et c'est ainsi que nous avons distribué des ordinateurs aux écoles d'Iwan de Pontcroix, Quimper et Plouestel. Donc c'est simplement pour vous montrer que le système qui est installé, qui s'appelle Linux, n'est pas très différent de ce que l'on peut trouver sur les appareils qu'on achète dans le commerce, c'est-à-dire Windows. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501